Nous allons maintenant passer à la partie table ronde. En fait, avec Marie-Gabrielle, on voulait absolument que cette journée permette aux professionnels de terrain qui utilisent les outils numériques de coordination dans leurs activités, dans leurs structures, en relation avec les autres professionnels, puissent simplement témoigner de cette expérience, de leur vécu, de ce que ça leur apporte, peut-être aussi d'attentes qu'ils ne sont pas encore entièrement satisfaites. Et donc, c'est le but des tables rondes qu'on va ouvrir maintenant. Merci. Alors, merci pour cette invitation à cette table ronde. C'est encore intéressant, passionnant et surtout dynamique puisqu'elle va refléter tout à fait notre fonctionnement. Alors, petite précision. Donc, en fait, je suis directrice de trois équipes qui ont aujourd'hui fusionné dans une plateforme territoriale d'appui. Ce sont deux équipes de soins palliatifs, SPER et GAIA, donc des acronymes d'associations qui existaient auparavant, sur deux bassins de l'Evon et la plateforme territoriale d'appui qui a ouvert ses portes il y a un an et demi. Voilà. Et je suis parallèlement préfiguratrice du DAPE de l'Evon. Voilà. Si vous voulez passer à la slide, tu vois, parce que là, elle est tellement petite. Voilà. Alors, l'idée des plateformes qui sera aussi l'idée du DAPE, l'émission du DAPE, c'est vraiment d'accueillir les demandes, principalement autour des situations complexes, des demandes provenant des professionnels, mais également, il sera possible sur certains territoires d'accueillir des demandes visagées. Mais en première intention, ce seront les professionnels. L'idée sera vraiment de les informer, de les orienter ou bien d'apporter une réponse au sein même du DAPE, puisque le DAPE aura une équipe qui sera composée de professionnels qui, aujourd'hui, sont sur des dispositifs comme les plateformes. Ce que je disais, c'est qu'en fait, au niveau des plateformes, il y a aujourd'hui des équipes et ces équipes vont être amenées à intégrer les DAC. Donc, ces DAC seront composées des équipes, effectivement, Maya, Réseau, CTA, s'il y a sur les territoires, ou en tous les cas, ce seront nos fonctionnements, nos équipes pour le département de l'Hérault. Alors, pour venir vraiment à la question de la mise en place, effectivement, des outils e-parcours. C'est vraiment un fonctionnement qui est mis en place chez nous depuis le travail qui est positionné au niveau du grade avec un outil, alors, dans l'Hérault, en Occitanie même. Donc, l'outil, c'est Spico. Donc, Spico, c'est un outil qui regroupe Spico Discussion, le chat, dont vous parlez, la personne juste avant moi, un chat, en fait, un type WhatsApp, si vous voulez sécuriser. Et il y aura, il y a aussi le Spico Dossier, qui est le Spico, vraiment, sur lequel on va retrouver tous les dossiers des patients. Parallèlement à cela, est déployée au niveau de l'Occitanie, la messagerie sécurisée MediMail, qui était déjà mise en place en Ouest-Occitanie depuis plusieurs années. Alors, le défi aujourd'hui, qui vraiment, je pense que je peux pointer quand même cet aspect-là, c'est l'interopérabilité, puisque pour les professionnels, qu'ils soient institutionnels ou au domicile, il y a déjà des outils de type, justement, messagerie sécurisée ou des outils comme les logiciels patients, les fichiers patients sur les établissements. Et vraiment, le défi aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler avec tous ces outils et de déployer petit à petit Spico sur notre département. Alors, il est vrai que, justement, par le biais de l'appui à la coordination, par le biais de ce travail que l'on met en place avec les professionnels, on utilise vraiment ce biais-là pour mobiliser les partenaires à utiliser ou à, en tout cas, installer, mettre en place un outil qui soit le plus partagé possible. Et c'est notre mission. La mission vraiment de la PTA, c'est de sensibiliser les professionnels aujourd'hui à un outil de coordination numérique qui puisse être partagé entre nous. Et ça marche. Voilà, c'est vraiment le mot que j'ai envie de dire. Et ça marche. C'est un déploiement qui fonctionne. Pourquoi? Parce que, bon, il y a les équipes de coordination, que ce soit les mayas, les réseaux, la PTA, mais il y a aussi les CPTS qui font un gros travail de relais sur leur territoire pour mobiliser les professionnels vraiment sur leur pratique, sur cette pratique-là, et utiliser un outil unique sur tout le territoire. Sur le départ, sur l'Occitanie, pardon, sur la région Occitanie, nous avons des accompagnateurs, voilà, des ATEP, des animateurs territoriaux e-parcours qui sont une vraie force pour nous, une vraie plus-value, puisque nous pouvons vraiment nous appuyer sur eux pour participer, justement, à cette dynamique de déploiement. Alors, comme vous voyez là sur la slide, la mission 3, la mission 3, c'est l'appui aux pratiques professionnelles. Et dans l'appui aux pratiques professionnelles, au même titre que la mise en place des parcours de santé, ou des parcours sur des thématiques bien spécifiques, sur ce travail-là, nous incluons, nous insérons systématiquement les outils à la coordination. Pour exemple, le parcours handicap qui a été travaillé sur le département de l'Euro fait apparaître dans les outils, dans les procédures, dans les fonctionnements, les outils avec lesquels les partenaires pourront travailler. Voilà ce que je peux dire. Vous nous disiez qu'au-delà du travail que vous faites, du relais qu'apportent les responsables des CPTS, la meilleure façon de convaincre, c'était encore de montrer les outils sur un cas pratique. C'est ça, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai une petite anecdote que vous avez beaucoup plu, monsieur. C'était l'exemple d'une CPTS qui était en cours de construction. Et la question a été un jour la question de l'outil de coordination que cette CPTS allait vraiment mettre en place. Et j'avais cette personne au téléphone et qui me dit, tiens, justement, on est en train de réfléchir à l'outil de coordination. Qu'est-ce que tu penses de, je ne sais plus le nom, voilà, de l'outil? Et là, je lui ai dit, ben non, en fait, si tu le peux, et je pense que ce qui serait préférable, c'est qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Donc, on va te faire faire aussi des économies. Donc, ça, c'est quand même pas rien. On va te permettre de travailler, de poursuivre une activité qui soit partagée. Et donc, c'est sur ce temps-là qu'on a pu vraiment promouvoir un outil qui soit commun, proposer une rencontre avec notre ATEP sur le département de l'euro et lancer, ça y est, la dynamique, lancer une dynamique qui soit territoriale et fort intéressante. Mais tout à fait, c'est vraiment, c'est du travail au quotidien, c'est une mobilisation, c'est un déploiement qui demande beaucoup de temps, mais pour lequel, je pense que, en fait, beaucoup de temps, mais pour lequel le temps. C'est surtout une qualité, une qualité de travail qui sera optimale. Bonjour à tous. Donc, on va faire quelques kilomètres, on va aller du côté de la Bretagne. Logiquement, nos intervenants sont bientôt en ligne. Donc, on va parler de sorties d'hospitalisation et de dispositifs qui vont permettre de fluidifier, d'améliorer les parcours de sorties d'hospitalisation avec un dispositif. Est-ce que la Bretagne est avec nous ? Nous sommes là. Pardon, je n'ai pas entendu. Ah, super. Donc, je vais passer la parole. Est-ce que nous avons... Oui, bonjour. Bonjour, docteur Logan. Je suis avec le docteur Trévisan et madame Tiffen Gorge, qui est notre ambassadrice du GCSI Santé. Voilà, tous les trois vaccinés. Donc, nous avons décidé de retirer nos... Voilà, nous avons tout retiré. Voilà, de retirer cela. Juste, moi, en introduction, je dirige... Je suis praticienne hospitalier, ancienne présidente de CME du centre hospitalier de Saint-Malo et je suis directeur médical du dispositif d'appui à la coordination. Donc, tout ça pour dire que lorsque ça fonctionne, ça ne fonctionne pas non plus par hasard. Ça fonctionne souvent parce que, si on peut mettre notre diaporama, ce sera parfait. Ça fonctionne parce qu'il y a une vraie alchimie ou il y a un vrai creuset. Une alchimie entre un territoire de projet, de coopération avec des professionnels qui ont le goût de l'innovation. Vous pouvez laisser sur la première slide. La deuxième, c'est la part humaine à la fois d'une vraie volonté des acteurs, de jouer collectif, de jouer dans la collaboration et puis d'être des vrais explorateurs d'expérimentation. Et puis, derrière, il y a effectivement la volonté et la vision autour de diagnostics partagés, de stratégies collectives et puis de logiques d'interconnexion. Et c'est cela qui a fait, je dirais, le terreau qui a permis depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui à travers la CHT, à travers le GHT, à travers les réseaux, à travers les PTA, à travers le DAC et les CPTS. Et aussi, au départ de l'instruction du 24 avril 2017 sur le système numérique d'appui à la coordination où notre PTA avait été retenue, la PTA Rance-Emeraude avait été retenue par la DGOS en juin 2018 pour déployer avec le GCS e-Santé et avec l'ARS des outils de coordination numérique. Eh bien, c'est fort de cette collaboration-là, effectivement, que nous portons aujourd'hui la plateforme opérationnelle de parcours. Je vais laisser David vous en parler. Bonjour. David Trévisan, je suis médecin au DAC, médecin aussi sur le groupement hospitalier. Et là, je vais me prononcer et vous présenter la POP, qui a un nom très sympathique, pour plateforme opérationnelle de parcours en tant que représentant du Coquille. En fait, Coquille qui regroupe, c'est vraiment de la co-construction, c'est un Coquille qui regroupe le DAC, qui regroupe le GHT, la CPTS Malouine, Malouine et Dinardest, et l'HAD, la structure d'HAD locale. Je vais passer assez rapidement sur l'innovation organisationnelle que représente cette plateforme pour aller assez rapidement à la partie numérique. L'idée, c'était d'améliorer les sorties d'hospitalisation qui étaient en majeure partie sur le CH de Saint-Malo, organisées par le service social hospitalier, en apportant une expertise soignante, pour qu'il y ait un échange entre pairs au moment de la sortie, entre infirmiers particulièrement. Avec une forte expérience du domicile, libéral, certes, mais du domicile par la coordination qu'est le DAC et par l'HAD. En appui des structures hospitalières, c'est vraiment une équipe qui est réduite, très lisible, parce qu'il y a très peu d'intervenants, qui est sollicitée par les services hospitaliers pour venir en appui pour organiser les sorties. Donc, récolter au maximum le maximum d'informations possibles sur l'environnement patient, travailler en complémentarité avec le service social hospitalier, évidemment, et transmettre au fur et à mesure du séjour les informations aux équipes de soins au domicile, aux dispositifs de coordination, à l'HAD, les informations patients pour organiser dès l'entrée du patient, si possible, sa sortie. Donc, c'est vraiment, en synthèse, le recueil de données le plus exhaustif possible, le repérage précoce des fragilités, discuter avec les équipes de soins au domicile des objectifs de l'hospitalisation, très important, sinon l'objectif est fixé par les hospitaliers, c'est peut-être pas en accord avec ce qui est souhaité ou nécessaire pour les acteurs du domicile. Organiser, sécuriser le retour au domicile et repérer tout ce qui peut relever de l'HAD, de télésuvis, de suivi en hôpital de jour et aider à son organisation. Vous pouvez passer à la suivante. Donc, je disais, effectivement, que les effecteurs sont des infirmiers qui ont une forte expérience du domicile, en l'occurrence, ce sont des infirmiers qui ont une expérience libérale importante, qui sont formés à l'HAD, qui sont mis en relation assez rapidement avec le DAC pour être formés aussi sur ce que représente l'activité du DAC et qui interviennent de manière transversale. Elles ne sont pas attachées à un service, même si il y a des services sur lesquels ils interviennent plus, évidemment, et la gériatrie en particulier. Le pilotage, la gouvernance, c'est vraiment quatre acteurs. Le financement, c'est trois à quatre acteurs, c'est en cours de définition et le portage sera également une innovation puisque ce sera extra-hospitalé, extra-structure, peut-être le DAC, peut-être autre chose, mais en tout cas, ce sera un portage collaboratif. Vous pouvez passer à la suivante. Donc, l'historique, le lancement vraiment de la structure POP, ça faisait suite à un questionnaire de la CPTS Malouine sur comment vivez-vous les sorties de vos patients au domicile, enfin, les retours au domicile de vos patients en questionnaire distribué aux libéraux, qui a donné des résultats auxquels on s'attendait, c'est-à-dire des difficultés à avoir des informations, à être prévenus en temps et en heure, à organiser le matériel. Mais tout ça, ce lancement, était sur la base de travaux, comme le disait le docteur Le Gagne avant, de travaux de coopération qui datent de bien longtemps, une dizaine d'années. Il y a eu plusieurs réunions au cours de cette mise en œuvre. La mise en œuvre effective a eu lieu en avril de l'année dernière, une mise en œuvre vraiment efficace, on va dire, en octobre de l'année dernière, donc on est à un an tout juste et on en est à peu près, vous pouvez passer à la diapo suivante, on en est à bientôt 750 sorties sur un an organisées avec la POP, à peu près 70 par mois. Vous pouvez passer à la diapo suivante, je reviendrai sur le... Ah d'accord, c'était le diapo d'un an d'avant. Ce n'est pas grave. On en est à peu près à 70 sorties organisées par mois, avec un taux de réhospitalisation à un mois qui est moitié moindre que les taux RH30 qui s'appellent RH30 sur l'île et vilaine. On a comparé vraiment au niveau départemental. On est à 4 % de réhospitalisation à un mois pour quasiment 10 ou 11 % au niveau départemental. Donc, ça semble bien fonctionner. Ça, c'était pour la partie humaine. Maintenant, ce qui nous intéresse sur la partie numérique, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a trouvé opportun de se greffer sur toutes les dynamiques qui étaient en route, que ce soit côté DAC et côté CPTS, de choix d'une application. On rebondit totalement sur le diaporama et la présentation qui était faite auparavant. c'était d'avoir une application, un logiciel, une application si possible unique qui soit utilisée par tous pour la coordination. Donc, effectivement, ce fameux WhatsApp sécurisé qui, chez nous, prend le nom de Mobility ou de Globul, qui était utilisé, qui essayait d'être diffusé en médecine de ville entre les professionnels libéraux et sur lequel la pop s'est greffée. C'est-à-dire qu'à peu près la moitié des sorties d'hospitalisation complexes, ça concerne des patients avec des difficultés physiques, psychiques, plus ou moins sociales. À peu près la moitié des sorties sont organisées. L'application est utilisée pour à peu près la moitié des sorties. Donc, ça représente à peu près 350 dossiers depuis l'année dernière. Soit l'alimentation de ce dossier patient par des informations issues de l'hôpital et de la pop sur les informations de sortie, soit des créations de dossiers si le patient ne bénéficiait pas encore d'un dossier créé par les professionnels libéraux, et l'alimentation de ce dossier au moment de la sortie. Et ça, en lien très étroit avec le GCS, avec Mme Gorge, qui est à côté de nous, puisque pour des patients complexes qui ne bénéficiaient pas de cette application dans le suivi en ville, il est créé un dossier et il est transmis au GCS et donc à Mme Gorge l'information quant au cercle de soins qui est en place et charge à elle, qui est animatrice territoriale du GCS, d'aller les sensibiliser à l'utilisation de ce logiciel. On a une autre utilisation de Mobility à prévoir qui est dans le lien avec le DAC, exclusivement avec le DAC. Depuis près de dix ans avec les réseaux, avec la PTA, puis avec le DAC, il y a des échanges deux fois par semaine téléphoniques et de fichiers Excel entre le DAC et le DIM, enfin le DAC actuellement et le DIM. Le but, c'est de partager la file active des patients, c'est-à-dire qui rentre, qui sort du suivi, pour que le DIM puisse informer les équipes hospitalières via le dossier patient informatisé du DAC comme étant un des acteurs principaux du suivi au domicile. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on renseigne le nom du médecin traitant dans le dossier patient informatisé, le DAC est renseigné comme acteur indispensable pour la transmission du courrier, la transmission d'informations dans le dossier patient. Ça, c'était fait par voie téléphonique jusqu'à présent. Pour les situations complexes. Pour les situations complexes uniquement. On parle vraiment du DAC comme acteur central et donc ça concerne les situations complexes. Donc, le DIM pour les patients en situation complexe était notifié de la file active de suivi et donc permettait de renseigner le DPI. Et en retour, le DIM a informé le DAC des événements hospitaliers, consultations, hospitalisations de manière assez précoce. Ce qui permet, entre autres, au DAC d'aller directement au bon service pour signifier qu'ils ont des informations complémentaires à apporter. Monsieur Dupont vient d'être hospitalisé, notification DIM vers le DAC. Le DAC sait que Monsieur Dupont est hospitalisé en pneumologie. le DAC va activement vers la pneumologie pour pousser le maximum d'informations possible. Ça, c'était fait par voie téléphonique et Excel et on va utiliser depuis 2012, près de dix ans, quasiment dix ans. Et donc, on va utiliser maintenant la partie administrative de cette application Mobility pour partager la file active en direct. C'est-à-dire que tous les patients à situation complexe du DAC vont avoir un dossier Mobility créé. Ce dossier, donc cette file active de patients côté DAC sera partagé avec le DIM, qui sera notifié en temps réel des entrées et des sorties de suivi. Et le DIM pourra, sans avoir besoin de ces coups de fil-là, alimenter directement le DPI et pourra notifier aussi via le fil sécurisé notifié d'une hospitalisation, d'une consultation inopinée. On sait combien les médecins généralistes et les professionnels libéraux sont étonnés d'apprendre que le patient sort d'hospitalisation alors qu'il ne savait même pas qu'il avait été hospitalisé, les médecins en particulier. Donc, ça permettra des notifications beaucoup plus rapides. Et la POP aura également accès à cette file active pour repérer encore plus précocement les patients en situation de fragilité qui font partie de cette file active. C'est-à-dire que la POP sera autonome dans le repérage précoce des patients en situation complexe à l'hôpital quasiment avant même d'être sollicités par le CRS. Il y a des questions concernant le consentement du patient. Il est bien évident que toutes ces informations, elles sont partagées s'il y a un consentement du patient et que par ailleurs, on utilise des vecteurs qui sont des vecteurs sécurisés entre le DAC et le DIM sous couvert du médecin moi-même du dispositif d'appui à la coordination et de David Trévisan et du médecin responsable du DIM. Donc, il n'y a pas, je veux dire, on a vraiment veillé à ce qu'il n'y ait pas d'effraction tout au long du parcours sur les informations qui pourraient être partagées et donc la notion de secret, elle est vraiment au cœur de nos préoccupations. Merci beaucoup pour tous ces éléments. On a quelques questions et beaucoup de félicitations aussi sur ce dispositif avec des personnes très intéressées. On a des questions très pratiques de la part de nos participants. Comment ça fonctionne avec le Prado ? Est-ce que vous sollicitez le Prado avant la mise en place du dispositif ? Si oui, quelle place à ce service maintenant au sein de Pop ? Comment ça fonctionne ? Le Prado sur le territoire qui nous concerne, le Prado partie gériatrique n'a pas été mis en place en raison de la pandémie. Ça devait être mis en place et en fait, ça n'a pas pu se faire en raison de la pandémie. Mais on en a beaucoup discuté et on n'est pas du tout sur les mêmes champs. Le Prado, c'est vraiment les situations les plus simples. Là, on est vraiment sur des situations complexes, c'est-à-dire comment organiser, sécuriser le retour au domicile en prévenant les acteurs le plus en amont possible pour les patients qui ont de multiples intervenants au domicile chez qui on va être extrêmement prudent dans le retour et chez qui il faut avoir une sécurisation maximale. Donc, en fait, ça ne s'adresse pas à la même population. Et deuxièmement, on a un Prado qui va reprendre mais qui a été impacté lourdement par la coline. D'accord, merci. J'ai le micro, alors j'ai une question qui me brûle les lèvres. Avec la HAD, comment ça se passe ? Comment vous organisez ? On en a parlé un petit peu mais vous êtes passés rapidement. On va rendre à la HAD tout ce qui leur appartient. Dans l'innovation organisationnelle, il faut savoir que le financement pendant près de huit mois a été fait par la HAD. C'est-à-dire que quand on parle de cofinancement, l'hôpital a bénéficié de la mise à disposition d'une infirmière pendant près de huit mois en intra-hospitalier exclusif qui faisait du reparage de fragilité, qui organisait les sorties et qui, quand c'était pertinent ou semblait pertinent, sollicitait l'HAD pour mettre en lien les équipes hospitalières et l'équipe d'HAD un peu plus précocement que l'équipe hospitalière qui va solliciter elle l'HAD avec toujours les problématiques de bonne connaissance de ce qui est autorisé ou pas en HAD, etc. Donc là, l'HAD est à la fois un des quatre membres copiles permanents, à la fois un des financeurs historiques du dispositif et forme pour chaque nouvelle recrut infirmière, forme l'infirmière recrutée, la sensibilise à l'HAD et donc il y a vraiment une interconnection qui est très efficace, on aimerait bien qu'elle le soit plus, mais en tout cas qui est présente et qu'on cherche à accentuer. Mais écoutez, je crois que je pourrais même laisser la réponse parce qu'on est en plein dedans. Actuellement, c'est deux choses parallèles. Vous avez le DPI et vous avez l'outil Mobility qui ne communique pas, mais c'est un des gros travaux en cours. C'est un des gros sujets, l'interopérabilité entre l'outil de l'hôpital qui s'appelle sillage et les outils utilisés par le DAC, l'outil principal qui s'appelle Gualen et Mobility. Évidemment, il y a des gros travaux qui sont engagés et d'ici la fin du mois d'octobre, on devrait pouvoir engager des tests. Donc, on pourra peut-être vous en dire plus sur une prochaine réunion, mais l'idée, c'est vraiment d'automatiser tous ces process qui ont été mis en place via Mobility. On est vraiment tous sur la même phase. On a tous la même envie d'avancer sur ce sujet et les équipes du GCS, de l'hôpital, du DAC travaillent activement à cette interop. Merci beaucoup. On suivra ça de très près. On vous tiendra au courant, évidemment. Merci de nous tirer au courant. Et puis, sans doute, ça pourra inspirer d'autres travaux analogues dans d'autres régions. Justement, on avait à peu près la même question pour l'Occitanie. Je ne sais pas si Mme Bougaf est toujours avec nous. Vous êtes là ? Oui. On nous demandait dans le contexte que vous avez évoqué si vous aviez pu faire en sorte que les professionnels de santé du territoire qui utilisent les outils numériques de coordination puissent aussi les utiliser en lien avec leurs propres outils numériques de cabinet, de gestion de soins infirmiers, etc. Est-ce que, pour moi, il n'y a pas encore cette liaison ? Voilà. Alors, ça, c'est un travail qui est en cours. Mais aujourd'hui, l'outil qui est interopérable, c'est la messagerie sécurisée puisqu'il y a l'interopérabilité MS Santé et MediMail. Et ensuite, je sais qu'il y a un travail actuel sur l'interopérabilité des outils. Alors, on est plutôt sur le chou de Montpellier. Mais je n'ai pas le détail exactement de l'activité de l'équipe e-santé. Très bien, merci beaucoup. Peut-être juste simplement puisqu'il y avait une question sur la question de l'interopérabilité et le choix d'avoir des outils régionaux ou nationaux. C'est vrai que c'est une question qui est assez sensible. On a quand même pas mal de professionnels qui reviennent en nous disant pourquoi ne pas avoir fait le choix d'un outil national e-parcours ou pourquoi choisir la maille régionale plutôt qu'une maille locale. C'est vrai que pour nous, le sujet, c'est que si on est à un niveau local à chaque fois sur les outils, on est vraiment sur la difficulté de comment les établissements de santé et l'ensemble des acteurs communiquent entre eux. L'idée que l'interopérabilité, c'est quelque chose qui est simple, on sait qu'au contraire, ça prend du temps et ça demande pas mal d'engagement de la part des acteurs. La maille locale ne nous paraît pas forcément être le bon échelon. Les DAX sont plutôt positionnés à un échelon départemental. C'est vrai que la proposition, c'est aussi sur les parcours complexes, c'est-à-dire des parcours souvent régionaux. On observe qu'il y a souvent des parcours régionaux. Pour nous, le bon niveau de maille entre un niveau national qui a souvent du mal à suivre, qui n'est pas forcément réactif, qui n'a pas forcément la capacité à répondre à tous les enjeux de territoire et à l'ensemble des enjeux spécifiques de chacun des bassins de population et de chacun des territoires, ce n'est pas idéal pour ça. Et vraiment, cette question pour nous, c'est vraiment les plateformes régionales, la notion d'outils régionales qui permet à l'ensemble des acteurs de partager à ce niveau, de faciliter effectivement l'interopérabilité entre cet outil et les logiciels qui sont présents sur le territoire. Je pense notamment côté DPI, d'établissements et vraiment après, côté SMS, côté professionnel de santé puisque ça permet d'avoir un outil porte d'entrée pour tout le monde et bien sûr, l'interopérabilité avec les services nationaux. On pense au DMP, on a pu parler de l'INS mais notamment aussi de l'identification des professionnels au niveau du RPPS. Donc ça, c'est vraiment les grands enjeux pour nous. Après, il y a un sujet qui est très souvent évoqué aussi, bien sûr, qui est le sujet de l'interopérabilité entre toutes ces plateformes, notamment pour les professionnels et les patients qui sont à cheval sur deux territoires. Et ça, c'est vrai que c'est un horizon sur lequel on doit clairement s'engager et travailler et qui fait partie des projets pour les prochains temps. Donc ça, c'est vraiment des travaux qu'il va falloir qu'on mène avec l'INS et oui, c'est un gros sujet notamment pour l'ensemble des parcours qui peuvent être interrégionaux. Je vous propose qu'on avance dans cette table ronde et qu'on rejoigne la région Auvergne-Rhône-Alpes. Madame Cynthia Laubert, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà, vous avez... Marion Bresson aussi, donc du GCSR. Très bien. Bonjour à vous deux. Alors, comment dire, vous avez beaucoup de casquettes, Madame Laubert. Donc, on a dû sélectionner les titres sous lesquels on allait vous présenter. Vous dirigez un réseau de santé qui s'appelle Repop 38. Donc, en ISER, vous nous expliquerez son activité. Mais plus globalement, vous travaillez au sein d'une grande structure qui s'appelle la Maison des réseaux de santé de l'ISER qui regroupe toute une famille d'activités de coordination, notamment en lien avec le domicile. et puis, vous êtes délégué e-parcours au sein de l'ensemble de ces structures dont vous faites un petit peu le lien pour aider à diffuser et à approprier ces outils de coordination. Donc, je vous donne la parole pour que vous nous présentiez toutes ces activités et le contexte dans lequel vous mettez tout ça en place en ISER. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, Cynthia Laubert, je suis directrice d'un réseau de santé pédiatrique obésité pédiatrique sur l'ISER et à ce titre-là, dans le cadre justement de la coordination, je suis aussi déléguée e-parcours, c'est-à-dire comment faciliter la coordination avec les outils e-parcours, messagerie sécurisée de santé et dossier de coordination. Je suis accompagnée de Marion Grayson. Du GC, Sarah, qui porte du coup les outils que Cynthia a mentionné. Donc, aujourd'hui, au niveau de justement de toute la dynamique qui existe au niveau du soutien à la coordination, donc moi, j'appartiens à la belle maison qui est la maison des réseaux de santé de l'ISER. Prochainement, nous allons justement nous marier avec les mayas, donc évoluer vers un DAC au printemps prochain et par rapport à cette maison des réseaux de santé de l'ISER, nous hébergeons justement différents réseaux thématiques ou pathologiques, que ce soit adulte, enfant et trois plateformes justement de coordination, de soutien à la coordination de situations complexes. Alors, peut-être avant de parler justement de ce que c'est justement le principe même des outils e-parcours, donc messagerie sécurisée et dossier de coordination, le préalable même d'un déploiement aux outils e-parcours, c'est déjà la coordination. Donc, on ne peut pas justement déployer des outils e-parcours si déjà il n'existe pas une coordination. Donc, tout simplement au niveau du cadre, en fait, ce qui est important de rappeler au niveau des préalables, c'est que la situation, elle est globale, elle est multidimensionnelle et donc elle est plurielle, donc interprofessionnelle. Et justement, par rapport à ces interventions qui sont au niveau de la coordination et la complémentarité, ce qui est important justement de souligner, c'est de penser justement que pour agir en complexité, dans la complexité, c'est important de pouvoir créer une interdisciplinarité. Cette interdisciplinarité, on la connaît tous, soit dans un établissement de santé, c'est-à-dire qu'il existe des staffs qui sont réguliers, des staffs quotidiens, des staffs hebdomadaires d'une manière interdisciplinaire. Il existe aussi des réunions de concertation interprofessionnelles de l'équipe du patient, c'est-à-dire que les acteurs du parcours se réunissent dans une optique de régler la problématique du patient ou dans le parcours patient. Ou alors, il existe dans le sud-isère particulièrement des coordinations territoriales où sur des bassins de vie, vous avez différents professionnels qui se réunissent justement pour discuter de complexité dans le cadre justement d'un parcours patient. Donc, dans ce cadre-là justement de coordination, pour que je me coordonne et que je m'articule avec justement les autres professionnels, il faut que je sache justement comment les solliciter, à quel moment les solliciter et pourquoi je les sollicite. Donc, quand j'arrive à me réunir avec eux sur une même situation, sur un même lieu, sur un même temps, je fais une rencontre et dans ce moment de rencontre, je débriefe, je discute avec eux dans le cadre de cette coordination. Donc, j'échange de l'information, je la partage, c'est-à-dire que je remets de l'information parce que justement, on est sur ce temps de rencontre, de partage et d'échange d'informations et quand je me retrouve avec ce professionnel, je crée une confiance avec lui, c'est-à-dire que je crée justement un travail de coopération parce que justement, je sais quoi attendre de lui, lui sait quoi attendre de moi. Donc, on est dans cet esprit justement de confiance interprofessionnelle pour la coordination. Donc, quand la coordination, on va dire physique, c'est-à-dire quand je peux me retrouver en face à face, quand je peux avoir une disponibilité, c'est-à-dire contacter directement ce professionnel au téléphone ou par visio ou autre, c'est-à-dire que je peux échanger avec lui. Mais le souci, c'est que justement, cette disponibilité interprofessionnelle pour se coordonner d'une manière interdisciplinaire, elle peut être difficile tout simplement parce que, est-ce que j'ai toujours la possibilité de me rencontrer sur un même lieu en même temps avec les autres professionnels de l'équipe ? Pas toujours. Est-ce que justement, je peux avoir la même temporalité que lui ? C'est-à-dire que si je travaille à l'hôpital, je travaille le week-end, est-ce que comment je peux me coordonner avec des gens qui sont à la ville qui peuvent peut-être travailler que la semaine ? Donc, j'ai un problème de temporalité. Et ensuite, au niveau des événements de vie, c'est-à-dire que j'ai pu me réunir, disons, la semaine dernière avec une réunion interprofessionnelle, on a pu convenir des choses et patatras, ce qu'on a convenu, tout simplement, la vie fait que, ce qu'on a convenu n'est plus du tout d'actualité et il faut absolument réajuster mon intervention et j'ai besoin d'avoir l'actualisation tout de suite de la situation et non pas la situation qu'on avait concertée la semaine dernière. Donc, on est vraiment sur cette difficulté justement de coordination en lien avec la temporalité. Et quand on se retrouve tout seul, isolé en tant que professionnel avec des informations multiples et à devoir agir, on est justement avec la petite image un peu humoristique qu'on vous analyse là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en tant que professionnel, si j'agis qu'avec mon simple regard de professionnel avec ma discipline, je me retrouve justement avec une difficulté de tiraillement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit le patient se sent écartelé parce que chacun tire de son côté par rapport à son envie de pousser son intervention, soit à un moment donné, on se retrouve justement nous-mêmes en tant que professionnel tiraillé entre quatre ou plusieurs dimensions par rapport aux disciplines. Donc, quand on ne peut pas justement se coordonner en face-à-face dans une même temporalité, nous, en tout cas, au niveau de ce qu'on a travaillé dans la coordination, on identifie les outils e-parcours, c'est-à-dire que des outils d'échange et de partage sont un moyen de se coordonner. Alors, on a voulu simplement pour que ça soit un peu plus pratico-pratique, vous donner un peu un exemple de coordination. Imaginons que je suis une infirmière coordinatrice et on me saisit, c'est-à-dire que mon service est sollicité. Quand on me saisit, je ne connais de la situation que le motif de la saisie, c'est-à-dire qu'on me saisit pour un motif réel par rapport à moi, ce que j'ai à offrir comme service. Avant mon intervention, je m'assure déjà que le patient, son aidant principal ou en tout cas son représentant légal me donne l'autorisation déjà d'accéder à son dossier. Donc, on est sur une notion de consentement, d'habilitation à l'accès aux données de santé. Et ensuite, une fois justement que j'ai ce droit justement d'échanger, de me coordonner avec les professionnels du parcours, je me dis tout simplement bon, je vais arriver dans une nouvelle situation, j'ai besoin de savoir justement comment se déroule le vécu de cette situation, j'ai besoin de prévenir l'équipe qui fait équipe autour du patient, c'est-à-dire j'arrive dans cette situation, j'ai besoin aussi tout simplement pour personnaliser et individualiser mon intervention, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé avant, j'ai besoin de savoir ce qui se passe aujourd'hui et j'ai besoin de savoir ce qui se programme demain pour justement m'adapter au niveau de ma coordination, ma temporalité par rapport à mon service. Donc, par rapport à mes besoins propres en tant que professionnel, je vais avoir besoin d'échanger, de communiquer, de dialoguer avec justement les différents professionnels de l'équipe qui fait équipe autour du patient et je vais avoir besoin justement d'accéder à des informations qui ont été déposées par les autres professionnels sur le dossier de mes patients et je vais avoir besoin justement de pouvoir individualiser justement mon intervention. Donc, aujourd'hui, par rapport aux outils qui existent nous au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes, je vous ai mis ça simplement pour vous montrer un peu l'usage qu'on a. Donc, par rapport à mon besoin de savoir quand j'arrive sur une nouvelle situation, je fais équipe avec qui, je regarde en fait sur la partie de droite, la partie acteur, cercle de soins. Ici, sont identifiés en fait tous les acteurs du parcours qui font équipe, c'est-à-dire c'est une équipe qui ne se voit pas, c'est-à-dire que potentiellement ce n'est pas le même employeur qui l'emploie, mais on fait équipe autour du patient et donc on a besoin de savoir qui c'est qui intervient, la fonction qui intervient autour de ce patient. On sait justement par rapport aux petites pochettes vertes ou grises, c'est-à-dire qu'on sait les professionnels qui ont accès, c'est-à-dire qui ont eu le consentement du patient par rapport à l'accès aux données de santé et on sait aussi les professionnels qui n'ont pas accès au dossier mais qui font une action quand même sur le dossier patient. Donc là, dans le cercle de soins, j'identifie justement l'équipe patient. Donc, je ne perds plus de temps à chercher à savoir mais c'est qui qui intervient sur la situation et comme ça, si je dois me manifester en disant je vous informe que tout simplement ce patient m'a saisi par rapport à cette thématique-là, donc je vous informe que j'arrive dans la situation. Donc, l'équipe s'agrandit parce que j'arrive aussi et réciproquement. Ensuite, sur la partie justement fil d'actualité, c'était mon besoin concernant tout simplement l'actualité du patient. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement comme actualité du patient ? J'ai besoin de savoir sa vie, le côté humain du parcours. Donc, en fait, toutes les étapes qui ont été faites sur le dossier patient sont matérialisées, sont identifiées justement dans cette actualité, fil d'actualité du patient. Donc, je m'en sers justement pour avoir tout simplement le côté avant, pendant et peut-être programmation au niveau du fil d'actualité. Donc, ça, c'est le visuel. Et ensuite, justement, par rapport à ce visuel, si j'ai besoin d'échanger une information, j'utilise, comme il a été cité tout à l'heure, donc la messagerie sécurisée de santé. Et sur cette messagerie sécurisée de santé, c'est un WhatsApp justement sécurisé. Je peux justement identifier tout de suite, rattacher ma conversation au dossier patient. Donc, j'auto-alimente le dossier de coordination interprofessionnelle par mon échange avec le WhatsApp sécurisé, donc la messagerie sécurisée. Et si j'identifie, je cherche justement des professionnels, donc je fais mon petit plus des professionnels qui sont identifiés et automatiquement sont identifiés les professionnels qui ont été déjà identifiés dans l'équipe de soins, l'équipe qui fait équipe autour du patient. Donc, je n'ai plus à chercher justement dans mes bases de données internes, etc., qui fait équipe autour du patient. Automatiquement, c'est une auto-suggestion qui est proposée dans le cadre de cette conversation sécurisée. Slide suivante. Ensuite, par rapport à la donnée, justement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'historique, j'ai besoin justement d'avoir les étapes du parcours et ce qui a été posé. Grâce aux ressources documentaires, grâce à la partie documents, je vais avoir la capacité d'accéder à tout ce qui est la base documentaire justement de l'historique du patient, c'est-à-dire tous les comptes rendus qui ont été envoyés par la messagerie sécurisée de santé de l'hôpital vers le médecin traitant, automatiquement, cette base documentaire se remplit et je vais avoir la possibilité d'y accéder. Donc, je vais avoir la possibilité d'accéder, de voir justement s'il y a eu des comptes rendus, disons, si on est en gériatrie, des comptes rendus de consultation au niveau gériatrique. Je vais avoir la capacité de voir aussi les préconisations qui ont été faites et de voir si c'est toujours d'actualité et de peut-être interpeller peut-être le médecin qui a fait la préconisation en lui disant attention, cette préconisation n'est plus du tout possible, est-ce que vous avez un plan B ? Donc, je peux adapter et faire adapter l'intervention de celui qui a préconisé des choses. Donc, on est dans l'échange et le partage. Donc, cette base documentaire elle est très importante et aujourd'hui au niveau de l'Auvergne-Urne-Alpes elle n'est accessible qu'aux professionnels sanitaires parce qu'on est bien sûr dans un cadre aussi sanitaire et secret médical. Slide suivante. Là, donc, on est plutôt sur le côté agenda donc tout simplement on est sur la partie la temporalité du parcours patient. J'arrive, comme je vous disais tout à l'heure, j'arrive dans une nouvelle situation, je veux savoir un peu ce qui a été testé avant donc je peux identifier justement que précédemment il y a eu des consultations, précédemment il y a eu des hospitalisations donc je peux voir ce qui a été fait et ce qui a été programmé. Imaginons que j'ai été saisie, que je dois intervenir la semaine prochaine et que je vois que la semaine prochaine il y a une hospitalisation qui a été programmée c'est clair que je vais adapter mon intervention et faire en sorte d'intervenir après l'hospitalisation peut-être programmée ou en tout cas je vais en discuter avec le patient ou je vais en discuter justement avec le service qui a programmé l'hospitalisation pour voir justement comment adapter ma temporalité et pas me retrouver porte fermée devant justement devant moi si je fais mon intervention. Voilà. Donc, par rapport justement à cette utilisation de la coordination je vais passer la parole à Marion Bresson qui va vous présenter en fait peut-être d'autres usages qui sont possibles aussi au niveau de l'outil mais ce que je voulais juste vous préciser par rapport à ces outils c'est que ces outils-là en fait ne sont pas créateurs de coordination il faut déjà qu'il y ait de la coordination dans le parcours et que ces outils-là sont facilitateurs de la coordination et font gagner un temps fou au niveau de la recherche de l'information si on a bien sûr le consentement du patient. Alors, je voulais juste préciser que cet outil de coordination il a été créé et conçu avec les différentes structures de coordination ce qui nous permet effectivement de répondre en fait à un panel de besoins Cynthia l'utilise dans le cadre de l'obésité pédiatrique mais on va pouvoir répondre aussi à des coordinations qui vont traiter plus plusieurs pathologies ou par exemple des programmes APA de l'ETP etc. Je vous ai mis quelques exemples par exemple on va pouvoir faire du suivi de relevés de constantes on va pouvoir créer un PPS-PSI solliciter divers types d'acteurs dont le médico-social je rebondis sur une des questions qui a été posée donc on s'adresse bien à des acteurs sanitaires et médico-social voilà donc divers types de besoins qu'on essaye de couvrir de manière transverse slide suivante et ça sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes je vous ai également mis quelques chiffres pour que vous mesuriez aussi finalement l'implémentation qu'a ces outils sur le territoire de l'Auvergne-Rhône-Alpes actuellement on compte une centaine de structures de coordination qui utilisent cet outil on a 170 établissements qui l'alimentent de manière automatique en ressources documentaires donc on a des échanges documentaires qui sont automatiques depuis les établissements on évalue actuellement donc 700 000 échanges par mois qui alimentent ce dossier de coordination et qui donc apportent de la donnée à toutes ces structures de coordination et on a également donc plus de 17 000 utilisateurs qui au quotidien vont se connecter pour également échanger avec ces structures à chaque fois donc j'ai rappelé aussi les chiffres sur l'ISER pour que vous mesuriez aussi à l'échelle d'un département et pour finir donc on a 170 000 patients actuellement qui ont été pris en charge par cet outil de coordination Merci beaucoup Marion merci Cynthia c'est très très clair et puis impressionnant aussi au niveau de ces chiffres d'usage Alors pour cette question il y a aussi un historique à prendre en compte donc ces connexions entre l'outil de coordination et les établissements datent pour les certains de plus d'une dizaine d'années et donc c'est au niveau des établissements pour le moment qu'on crée des liens avec le DMP donc ça c'est des chantiers qui sont en cours de notre côté et également donc il y a des chantiers en cours pour que l'outil de coordination puisse aussi déverser directement dans le DMP Exactement et je pense que comment dire on peut tout à fait élargir la réponse de l'ISER à l'ensemble de la France cette alimentation on va dire généralisée du dossier médical partagé c'est justement l'enjeu à la fois de l'ouverture de mon espace santé dans les prochaines semaines maintenant et puis du chantier du volet numérique du Ségur pour que l'intégralité des documents médicaux qui concernent les patients que ce soit des examens d'imagerie de biologie médicale des comptes rendus hospitaliers de séjour d'hospitalisation ou des comptes rendus opératoires soit enfin je dirais intégralement compilé assemblé dans le dossier médical partagé du patient et évidemment joue pleinement leur rôle d'information et d'aide à la décision pour l'ensemble des professionnels de santé qui concourent à la prise en charge et bien entendu tout ça se fera en lien avec l'utilisation des outils numériques y parcourent et n'enlèvent pas des aspects plus particuliers plus spécifiques plus immédiats de la coordination au sein de l'équipe de prise en charge tout à l'heure en fait moi j'ai évoqué le principe de confiance c'est-à-dire que quand on travaille dans la coordination on est en confiance et que si j'ai une information c'est pas parce que c'est moi qui fais l'action que c'est moi qui ai l'information imaginons qu'un SIAD à domicile a l'information qu'il y a une hospitalisation qui se programme il a tout à fait la légitimité de remplir l'agenda et d'informer justement qu'il y a une hospitalisation qui se programme ce n'est pas qu'à l'hôpital d'informer justement que l'hospitalisation se programme parce que justement l'hôpital fait en sorte aussi de bien programmer cette hospitalisation donc en fait cette notion de dossier interprofessionnel de coordination ce qui est intéressant c'est cette co-responsabilité c'est-à-dire que on est tous en capacité de mettre une information utile et nécessaire à la coordination donc c'est vrai que moi si j'ai une information justement de programmation d'hospitalisation c'est peut-être moi qui l'ai demandé c'est peut-être moi qui ai réussi à l'obtenir donc je vais l'indiquer voilà donc on est vraiment sur cette co-responsabilité d'information alors c'est vrai que sur ce recueil de consentement suivant le profil aussi de la situation moi je suis sur la pédiatrie donc le recueil de ce consentement il se fait au niveau du représentant légal donc des parents donc aujourd'hui on est tout simplement sur quand le parent nous saisit on demande justement au parent de nous signer une attestation de consentement mais on explique ce que c'est un consentement c'est-à-dire que moi j'explique mon service explique en disant vous nous autorisez à nous coordonner citez-moi tous les professionnels qui font déjà équipe autour du patient et est-ce que vous m'autorisez justement à échanger et à partager de l'information c'est-à-dire à stocker de l'information quelque part donc on leur explique justement ce que c'est ce principe de coordination parce qu'il faut bien qu'ils sentent que le parcours ne se fait pas sans vous voilà c'est-à-dire que moi tout ce que je vais réfléchir comme analyse de parcours de concertation c'est bien pour le patient mais avec son accord et avec ses choix voilà donc à un moment donné il ne faut pas non plus se retrouver trop déconnecté justement même si c'est facilité d'échanger entre professionnels il ne faut pas qu'on oublie en premier lieu d'échanger avec le patient et en général ça suscite des questions ou bien des réticences ? en général ça surprend qu'on demande autant d'autorisation c'est-à-dire qu'en fait qu'on se prévaut justement de ne pas commencer ou de ne pas accéder à des informations sur le dossier sans avoir cette signature mais tout simplement moi ce que je dis aussi sur les difficultés des fois de recueillir parce que j'ai pu aussi travailler en géronto sur des types justement de profils maya donc situation complexe gériatrique etc et à ce titre-là avant le e-parcours on faisait comment ? c'est-à-dire qu'on intervenait quand même on arrivait quand même à passer la porte et on arrivait quand même à échanger entre nous donc en tant qu'équipe de soins on arrive à échanger après est-ce qu'on est autorisé à stocker de l'information quelque part ? peut-être pas mais on arrive quand même à se coordonner oui merci beaucoup c'est très clair et bien écoutez je vous propose qu'on termine cette session de témoignages en nous rendant dans le département de la Vienne en Nouvelle-Aquitaine auprès du de monsieur Jean-Luc Péforcorn vous allez nous parler du dispositif que vous avez mis en place dans le département de la Vienne au sein du dispositif d'appui à la coordination que vous dirigez pour assurer le suivi de ce qu'on appelle maintenant dans un terme un peu générique les COVID longs et donc à la fois le rôle que vous jouez dans ce suivi dans cet accompagnement et comment les outils numériques qui parcourent de Nouvelle-Aquitaine ont été adaptés spécifiquement à ce type d'activité Oui merci beaucoup bonjour à tous donc effectivement je suis Jean-Luc Péforcorn je suis directeur du DAC PTA de la Vienne un DAC qui existe sous la forme DAC depuis 2019 et voilà on s'inscrit dans vraiment une dynamique régionale portée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui depuis de nombreuses années 2016 avec TSN a entamé une démarche de simplification de l'offre des existantes avec la mise en œuvre d'abord des PTA et ensuite des DAC donc des DAC qui sont polyvalents et qui sont issus à l'échelle de chacun des départements de la convergence de l'ensemble des dispositifs de coordination existants donc aujourd'hui sur la Nouvelle-Aquitaine il n'existe plus de réseaux géontologiques de réseaux thématiques ou de dispositifs Maya l'ensemble de ces structures ont fusionné au sein d'un DAC départemental donc voilà c'est la première chose et depuis de nombreuses années maintenant nous travaillons de façon très très étroite au niveau régional sur une harmonisation globale de nos pratiques l'utilisation d'outils communs évidemment et la première réutilisation étant l'outil numérique de coordination PAC aux globules qui est issu du consortium comme c'était dit en préambule donc Keylab Capgemini et Orion qui déploient cet outil de coordination porté aussi par le GIP ESEA sur notre région donc on est dans une véritable démarche unifiée à l'échelle régionale et du coup c'est vraiment dans ce cadre-là que les DAC les 12 DAC de Nouvelle-Aquitaine se sont impliqués depuis le début de la crise Covid dans un appui extrêmement important à la population mais aussi aux professionnels de santé et aux médecins traitants au premier lieu mais aussi à l'hôpital pour travailler à la sortie d'hospitalisation des patients Covid donc évidemment quand les recommandations de la DGOS sont sorties au printemps dernier sur la mise en œuvre des cellules de coordination post-Covid le diapo d'avant on n'est pas encore à ce stade-là il a été tout naturel pour l'agence régionale de santé de positionner les DAC comme les cellules de coordination post-Covid pour informer orienter et appuyer à la coordination des situations complexes sur leur territoire et c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé à la mise en œuvre d'un parcours standardisé à l'échelle régionale avec une adaptation de l'outil de coordination qui a été synchronisé à la construction du parcours ce qui a été simple aussi dans ce travail-là c'est que le fait d'avoir 12 DAC qui ont évolué en même temps a permis aussi à la création à l'échelle régionale d'une fédération des 12 DAC donc aujourd'hui il existe la FEDAC qui est la fédération des 12 DAC et qui a pour ambition de travailler à l'harmonisation des pratiques à l'harmonisation des process et à des parcours à travailler à des parcours nouveaux à l'échelle régionale dans une standardisation on déclinera ensuite à l'échelle départementale en fonction de nos ressources en fonction de nos partenaires et en fonction de l'animation territoriale qu'on pourra mener sur nos territoires donc voilà c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a travaillé à ce parcours des patients présentant des symptômes prolongés de la COVID en Nouvelle-Aquitaine avec vraiment la volonté de coordonner ce parcours-là évidemment autour du médecin traitant qui est la porte d'entrée et qui valide l'inclusion dans un parcours post-COVID c'est essentiel c'est un gage de sécurité également pour l'ensemble des partenaires qui vont intervenir donc globalement comment ça se passe une situation nous est signalée aujourd'hui par un médecin traitant mais également par un patient lui-même ça peut être aussi également l'hôpital qui nous interpelle et dans tous les cas il y a un questionnaire médical qui va être la base de l'inclusion donc la coordonatrice de parcours va se retourner systématiquement vers le médecin traitant pour lui faire valider sur la base d'un questionnaire qui va remplir dans lequel il va donner des informations sur les antécédents sur l'examen clinique sur l'orientation et les objectifs de prise en charge qu'il souhaite pour ce patient-là à la coordonatrice c'est vraiment le préalable qui rassure derrière la prise en charge et notamment la mobilisation d'une expertise hospitalière ou des consultations spécialisées puisque dans ce parcours on a aussi travaillé évidemment l'accès à des consultations spécialisées et que pour embarquer avec nous les spécialistes pour qu'ils dégagent aussi des créneaux de consultation qu'on peut parfois savoir comme étant très embouteillées et nous sur le département de la Vienne on a un CHU où l'accès à un pneumologue l'accès à un rheumatologue peut prendre plusieurs mois là il fallait vraiment sécuriser par une validation médicale de l'inclusion dans ce parcours sécuriser ces professionnels-là qui libéraient des créneaux à un mois de délai d'attente de consultation donc c'est extrêmement important donc c'est c'est la base de ce questionnaire médical que le médecin remplit au préalable et qu'il nous transmet et que nous on intègre dans le dossier de coordination et donc c'est bien un questionnaire numérique un questionnaire numérique alors la particularité c'est que on est aussi sur un accompagnement de patients dont on n'a pas forcément l'habitude en DAC-PTA et on n'est pas forcément sur des situations très complexes donc l'idée n'est pas qu'aujourd'hui le médecin traitant qui va solliciter créer le dossier de coordination c'est vraiment les coordonnateurs du DAC qui vont créer le dossier de coordination après s'être assuré de la non-opposition l'information du patient de recueillir l'ensemble de son équipe de soins donc c'est les coordonnateurs qui vont créer le dossier et qui ensuite vont le partager avec les intervenants le médecin traitant et du coup ce questionnaire médical est intégré au dossier de coordination par contre qui est intégré c'est un questionnaire patient qui là avec des questions qui sont posées par les coordonnatrices de parcours pour venir compléter l'évaluation donc de la situation et pouvoir étayer de scores d'échelles complémentaires qui ont aussi été intégrés dans l'outil de coordination numérique pour faciliter ensuite l'accompagnement et la prise en charge et pouvoir mieux se coordonner notamment avec les professionnels de second recours puisque en fonction de questions que les coordonatrices de parcours vont poser notamment sur l'état psychologique notamment sur l'état respiratoire ces questions qui sont remplies via l'outil de coordination permettent de guider la coordonatrice et s'il est répondu oui à certaines questions ça l'incite à aller plus loin dans l'évaluation avec par exemple pour l'état psychologique le remplissage de différentes échelles HAD PCL5 pour évaluer le retentissement psychologique le ptychotrauma et derrière pouvoir faire un retour au médecin traitant pour mieux orienter vers le spécialiste et on peut faire la même chose au niveau du retentissement respiratoire et locomoteur avec un certain nombre de tests qui vont être réalisés pour pouvoir dire là il y a besoin d'une kinésithérapie plutôt ciblée sur de la réhabilitation respiratoire ou de la réhabilitation à l'effort et derrière de pouvoir solliciter et partager avec l'ensemble des intervenants et notamment le kiné le psychologue le résultat de 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 ces tests donc voilà l'outil s'est vraiment adapté à ce parcours spécifique on a aussi eu la possibilité de d'identification de ce parcours spécifique dans l'outil on ne c'est pas dans la file active habituelle de nos patients donc on identifie ce parcours de façon très spécifique et puis on l'a aussi travaillé avec la possibilité d'extraire des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui nous permettent d'alimenter des indicateurs nationaux mais le cas échéant qui permettrait aussi d'avoir un certain nombre de données qui permettent des travaux de recherche des travaux scientifiques sur ce parcours donc voilà l'idée elle est vraiment de pouvoir d'avoir travaillé conjointement l'élaboration de ce parcours avec l'évolution de notre outil numérique et puis de poser des étapes dans ce parcours avec l'utilisation des outils habituels de l'agenda pour programmer les rendez-vous médicaux pour programmer aussi une vigilance et un suivi parce que l'idée est quand même qu'avec ce public-là qui est très autonome qui est en capacité souvent de gérer ses propres rendez-vous c'est d'assurer une vigilance pour éviter l'errance un peu médicale ou la consommation de soins non pertinents donc c'est aussi une des missions que les coordonatrices de parcours peuvent avoir c'est d'assurer une vigilance et un suivi et de faire systématiquement le lien avec le médecin traitant et avec les professionnels du domicile dans une équipe de soins qui est assez restreinte et qui n'est pas celle qu'on connaît habituellement qui intègre les professionnels du secteur social et médico-social sur la population plus complexe qu'on a l'habitude d'accompagner on est vraiment sur un parcours qui est différent un positionnement qui est professionnel du DAC qui est adapté à une population différente donc ça a nécessité aussi de former nos coordonnateurs à ce parcours spécifique pour se faire dans la même démarche on a été accompagné par un réseau expert un réseau en santé respiratoire qui a vraiment ce rôle d'expert et qui peut venir en appui des coordonnateurs de parcours quand ils sont en difficulté mais aussi en appui des professionnels quand ils peuvent être en difficulté et notamment des kinés par exemple quand il faut poser de la réhabilitation respiratoire et qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire on peut renvoyer les kinés vers une formation complémentaire qui est apportée par Acquires c'est aussi pour nous une nouvelle posture professionnelle avec l'idée de vraiment réfléchir aux services qui sont apportés et là on peut mettre deux services extrêmement importants la mobilisation d'une expertise spécifique le lien au second recours à l'hôpital en garantissant la sécurité de ce parcours c'est le bon patient va au bon endroit au bon moment dans une coordination qui est rassurante pour tout le monde qui va au-delà puisque aujourd'hui les médecins spécialistes nous demandent de centraliser aussi l'ensemble des examens complémentaires qui ont pu être réalisés de les transférer avant et de les transmettre alors là par la messagerie sécurisée mais de les transmettre de leur transmettre pour que avant la consultation ils aient tous les éléments nécessaires à la prise en charge et ensuite après la consultation via l'outil de coordination le spécialiste nous transmet ces décisions et les orientations qu'il peut proposer au patient et nous on vérifie que le lien se fait avec le médecin traitant et que le patient derrière va bien suivre les préconisations il ne va pas être dans une errance médicale on sait aussi que dans ce parcours ces symptômes prolongés le retentissement psychologique est important le patient est assez démuni parce que les professionnels sont aussi assez démunis donc il y a une vigilance qui est apportée sur l'état psychologique et le fait que même s'il n'y a pas une récupération attendue très rapide il y a un accompagnement jusqu'à ce qu'il y ait une amélioration ça c'est extrêmement rassurant et pour le patient comme pour l'équipe de soins et son médecin traitant qui accorde une vraie confiance aux professionnels de la coordination on a vraiment cette confiance réciproque et cette reconnaissance de l'ensemble des professionnels du premier et du second recours dans l'aide qui est apportée donc c'est une véritable valeur ajoutée ça a été signalé par les médecins généralistes et les médecins spécialistes hospitaliers qui nous ont interpellés et puis voilà ce qui a été important aussi alors depuis la création des DAC et depuis le déploiement de l'outil Paco Globule sur la région il y a un vrai travail de collaboration très étroite entre les professionnels du JPZA et les coordonnateurs de parcours des DAC PTA mais là on voit bien aussi que les coordonnatrices sont de vraies ambassadrices de l'outil de coordination pour une coordination qui n'est pas celle habituelle et qui permet aussi aux professionnels d'échanger plus facilement entre eux et notamment on le voit bien au kiné qui peut échanger plus facilement avec le médecin traitant sur l'évolution de la situation et ça c'est extrêmement important et révélateur pour nous de pouvoir embarquer les professionnels en s'appliquant sur des parcours ciblés et spécifiques dans un usage que nous on n'aura peut-être plus demain puisque voilà on est sur un parcours qui se met en place mais peut-être que demain si ça perdure il y a un certain nombre de missions qui seront confiées dans une logique de subsidiarité à d'autres partenaires du territoire après ce qui est intéressant aussi c'est que sur ce parcours-là on voit des perspectives de déploiement de nouveaux services numériques en santé comme je le disais c'est une population à laquelle on n'a pas l'habitude c'est une population beaucoup plus jeune nous sur la fila active du département alors elle est toute petite on a une vingtaine de patients en coordination on est sur une moyenne d'âge qui est inférieure à 45 ans donc c'est aussi des patients qui pourraient avoir une utilisation du numérique en santé qu'on pourrait imaginer et notamment des perspectives autour de mon espace santé qui a été évoqué tout à l'heure puisque au lieu de transmettre par mail par messagerie tous les résultats de ces examens complémentaires le fait que le patient puisse les stocker dans son espace santé et les partager ensuite avec les professionnels son équipe de soins serait une vraie plus-value et une vraie sécurité dans ces parcours-là et puis on peut très bien imaginer et on y réfléchit on ne l'a pas encore mis en place mais avoir un pilote sur nous qui s'appelle mon compagnon de santé qui est l'application Paco Globus à destination du patient lui-même afin qu'il puisse partager des informations communiquées directement avec les professionnels et qui viendrait aussi résoudre tous les problèmes de confidentialité de constatement puisque le patient sait quels sont les membres de son équipe de soins il voit bien qui a accès à l'information et à quelle information donc ça vient sécuriser vous venez justement de répondre à une question qui a été posée dans le fil de discussion on nous demandait comment le patient pouvait avoir accès au fil de liaisons qui le concernent donc vous venez d'apporter la réponse avec cette fonction compagnon alors aujourd'hui dans le parcours ce sont les coordonnatrices de parcours du DAC-PTA qui utilisent guidées par l'outil numérique qui utilisent ces échelles de scoring et qui transmettent ensuite les résultats aux médecins traitants et aux médecins spécialistes donc ce sont elles elles ont eu une formation leur permettant de manier ces outils donc on a organisé ça à l'échelle de la Nouvelle Aquitaine juste avant l'été et ce sont les coordonnatrices qui l'utilisent alors après j'ai bien précisé qu'on n'est pas dans le cadre d'émissions exclusives du DAC on est bien dans ce qui est porté dans les cellules de coordination post-COVID puisque effectivement ça pourrait ne pas rentrer dans les missions de défecteurs des coordonnateurs de DAC mais on est dans un cadre particulier qui nous a été confié par l'ARS Nouvelle Aquitaine alors on nous demande aussi si vous pouvez préciser de quelle manière les professionnels des territoires ont été associés et embarqués dans ce déploiement à la fois le déploiement de ce parcours et du suivi de ces situations et puis aussi les outils quel rôle ont joué les CPTS par exemple Alors il y a vraiment deux niveaux puisqu'on est sur un parcours régional qui ensuite se décline à l'échelle départementale donc il y a eu un premier niveau de réflexion qui a été meni au niveau régional avec une présentation aux URPS aux ordres aux grandes fédérations de ce parcours et une communication ARS de la mise en œuvre de ce parcours ensuite chaque BAC PTA dans le cadre de son animation territoriale sont étalés vers ses partenaires de territoire donc effectivement nous sur le département de la Vienne on a deux CPTS qui sont bien avancés donc on a travaillé avec les CPTS on a travaillé avec les professionnels de territoire et les coordonnateurs de parcours ont un rôle d'embarquement des professionnels extrêmement important donc voilà on a eu une communication à deux niveaux à l'échelle régionale et ensuite à l'échelle locale et tout le monde évidemment on a finalisé ce parcours-là au début de l'été et voilà tous les DAC PTA Nouvelle-Aquitaine ne l'ont pas mis en place au même moment mais depuis le 1er juillet il est opérant et les derniers ont démarré début septembre avec la mise en œuvre de ce parcours et l'utilisation des outils de coordination numérique propres à ce parcours Alors justement cette construction vous avez faite un peu sous l'effet j'imagine de la nécessité pour répondre à une problématique très particulière de la pandémie est-ce que vous envisagez de vous en inspirer de répliquer un peu ce schéma dans d'autres pour le suivi d'autres types de parcours alors on pense évidemment dans le domaine respiratoire à la BPCO mais peut-être aussi dans d'autres dans d'autres domaines est-ce que vous avez des pistes de travail pour capitaliser sur ce que vous avez fait la BPCO est une des pistes de travail effectivement puisque en plus avec le réseau à qui respire qui était dans l'accompagnement de proximité il est en train de passer sa file active à l'ensemble des DAC donc effectivement on va travailler là encore à un parcours régional qu'on déclinera au niveau territorial mais on a d'autres réflexions il y a une réflexion qui émerge beaucoup c'est sur le parcours de chirurgie bariatrique voilà où on sent une mobilisation et qui des partenaires hospitaliers des professionnels de santé libéraux les diététiciennes les psychologues autour de ce parcours là et de ce lien là ce qui est intéressant c'est que les DAC sont approchés pour travailler ce parcours là pour mettre à disposition les outils numériques leur utilisation et travailler en lien avec les équipes des EA pour porter à la connaissance de tous les possibilités mais ça ne signifie pas que le DAC sera interpellé pour chaque coordination de parcours puisque effectivement derrière il y a une gradation de la prise en charge et seules les situations complexes seront accompagnées par les coordonnateurs du DAC mais dans son rôle d'appui à la coordination d'information d'orientation c'est extrêmement intéressant de voir les DAC associés à ces parcours là alors c'est très intéressant ce point que vous venez de souligner parce que la dernière question qui était posée je ne les vois pas non mais justement c'est pour ça qu'on en fait le teasing on nous demandait s'il n'y avait pas une forme de contradiction quelque chose d'un point antinomique entre le caractère polyvalent des dispositifs d'appui à la coordination et puis cette approche beaucoup plus spécialisée sur certains types de parcours certaines situations particulières et donc comment se fait la réconciliation entre ces deux approches qui peuvent paraître un tout petit peu antinomiques je comprends tout à fait la question après c'est quelle ambition on a et la logique du DAC c'est d'agir en subsidiarité l'idée qu'on porte au niveau de la Nouvelle-Aquitaine c'est de faire un diagnostic territorial de voir quelle est l'existence sur le territoire et de pouvoir proposer en lien avec des parcours particuliers une expertise à un moment donné mais surtout de travailler avec le territoire pour que d'autres professionnels et notamment quand il s'agit du premier recours des professionnels des CPTS montent en compétence pour être des effecteurs et que le DAC se retire ensuite pour ne mettre que dans la coordination des situations complexes je pense que c'est l'ambition qu'il faut avoir justement pour travailler à la prévention et promotion et ne pas attendre que les situations se complexifient pour être accompagnées par les coordonnateurs du DAC c'est vraiment cette mission d'information d'orientation et qui fait vraiment le lien avec la coordination territoriale pour aider au développement de parcours nouveaux et de compétences nouvelles sur notre territoire Merci beaucoup c'est extrêmement clair et convaincant Merci à vous Merci beaucoup Eh bien écoutez on arrive là au terme de cette série d'échanges et de témoignages de l'ensemble de ces acteurs de terrain vous voyez la diversité qu'on observe aujourd'hui dans l'utilisation des services numériques de coordination entre des réseaux de santé la facilitation des sorties d'hospitalisation des parcours très structurés voilà on a des approches vraiment très très diverses et lors de la présentation qui aura lieu vendredi prochain vous verrez encore une autre palette d'utilisation des outils numériques de coordination dans des approches peut-être encore plus innovantes aussi bien sur le plan organisationnel que sur le plan de l'utilisation des outils en tout cas merci à l'ensemble des intervenants pour la richesse et la clarté de vos présentations et puis voilà les questions pourront continuer d'être adressées et suivies donc si on peut remettre le diaporama vous allez au bout voilà donc vous avez ici le site de l'ANAP ressources.anap.fr slash numérique qui vous donne accès à l'ensemble des outils des bibliothèques et des ressources de l'ANAP sur le sujet du numérique en santé et d'une manière plus spécifique sur le deuxième lien qui est indiqué en bas vous trouverez un fil de discussion sur le thème de e-parcours dans lequel on reprendra l'intégralité des questions qui ont été posées aujourd'hui et puis d'autres questions que vous pourrez continuer d'alimenter c'est aussi sur ces liens que vous trouverez la restitution de la journée d'aujourd'hui et donc avant la conclusion simplement vous dire que vous l'avez compris l'ANAP est particulièrement engagée dans l'accompagnement de ce programme et de nouvelles publications vont bientôt paraître dont une publication qui a été rapidement évoquée tout à l'heure qui va présenter à destination des professionnels de santé et sous une forme vraiment accessible simple illustrée non juridique l'ensemble des règles qu'il faut connaître pour maîtriser les conditions de partage et d'échange de l'information numérique dans les contextes de coordination je pense que c'est un outil qui pourra vous aider dans votre communication et le travail de sensibilisation que vous faites auprès des professionnels du secteur sanitaire du médico-social autour de ces activités de coordination donc ça paraîtra dans les prochaines semaines et de toute façon vous enverrez les signes sur les liens qui vous ont été communiqués ici je me tourne vers Marie-Gabrielle est-ce que tu veux dire un mot de conclusion ? Oui très brièvement déjà merci à l'ensemble des intervenants et merci pour ces illustrations et cas d'usage parce que véritablement ça illustre ce qui est une conviction chez nous à la DGOS c'est-à-dire que le numérique ne se suffit pas à lui-même ne remplacera jamais les humains et que vraiment c'est un appui à la coordination et que vraiment la coordination c'est quelque chose qui se fait de professionnel à professionnel et c'est des liens d'abord humains qui jouent et que c'est vraiment ça qui fait le cœur de votre activité et vraiment notre enjeu avec les services numériques c'est vraiment de sécuriser ces échanges d'assurer la continuité du parcours mais voilà c'est vraiment le numérique au service des usages et des pratiques métiers et jamais plus en fait donc ça c'est vraiment le cœur du parcours et je trouve que c'était vraiment très très prégnant dans tous vos témoignages de dire que ce qui permet la réussite sur le territoire c'est vraiment ces liens et d'abord la pratique de coordination humaine en fait donc merci à tous pour tout ça voilà alors on a une dernière question que je prends au vol avant de faire la conclusion on nous demande si le volet numérique du Ségur va avoir un impact voilà autour du déploiement des dispositifs d'appui à la coordination et autour de la mise en œuvre des outils numériques de coordination en tout cas le volet numérique du Ségur va avoir un impact très fort c'est qu'il va renforcer et considérablement amplifier la diffusion le partage la communication des informations essentielles à la prise en charge du patient et à son accompagnement dans tous les domaines oui tout à fait je pense que ça vient vraiment renforcer les services socles sur les territoires et notamment comme on a déjà pu en parler l'accès à la messagerie sécurisée de santé l'enrichissement du TMP au sein de mon espace santé ce qui sont des choses qui sont vraiment stratégiques pour nous tous qui permettent d'assurer la continuité du parcours mais ce n'est pas de nature à modifier clairement les orientations stratégiques autour des DAC et des outils de coordination c'est vraiment une articulation collective autour du parcours de santé de l'usager merci beaucoup Marie-Gabrielle voilà il va être temps de clore cet après-midi vous allez trouver à la suite de cette présentation un petit questionnaire de satisfaction merci de prendre deux minutes pour le parcourir et le renseigner ça nous est toujours extrêmement précieux de pouvoir prendre en compte vos remontées pour toujours améliorer le service qu'on vous propose et en tout cas au nom de la DGOS de l'ANAP on vous remercie pour votre participation à cet après-midi et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour le deuxième volet de cette journée nationale e-parcours à bientôt et je vous donne rendez-vous à bientôt et je vous donne rendez-vous